J'ai tout upgradé en Spirited et j'ai remplacé les générateurs de singularité par des grosses batteries en Spirited qui peuvent tenir 60 millions c'est énorme et délivrer 100 000 FE par tic donc maintenant il y a du jus parce que pour remplir ces grosses batteries donc ça va là ici j'ai de quoi faire la dry ice et ici j'ai mis des furnateurs Spirited bon on peut aller à un taille au dessus encore par contre je vais pas assez vite au niveau des tuyaux va falloir faire mécanisme un peu plus avant et ici c'est l'emplacement où il y aura le le craft manuel parce qu'il y a des crafts manuels qui sont pas fait en boucle et j'ai une batterie ici qui alimente ma cuisine et puis il y en a une de celle là je sais plus laquelle qui va alimenter ici ce côté là je ferai pareil de l'autre côté je sortirai un câble pareil c'est pas très loin en fait il est juste là le truc en fait je me suis j'ai pas fait exprès air mais ça tombait pile poil en fait si on remplace ces briques là il y a une batterie ici voilà donc du coup ça va être très très bien du coup il faudra mettre un truc de l'autre côté aussi pour pouvoir tirer un câble voilà donc ici il n'y a plus qu'à fermer avec des gros des grosses briques briques et puis on est bon ah en parlant de grosses briques j'ai aussi derrière c'est la nuit super parce qu'il y a un truc à faire j'ai commencé à refaire le piège à mob et préparer les tâches suivantes pour l'instant c'est comme avant il va falloir essayer d'imaginer comment faire le tri je sais pas encore alors justement pour aller plus loin j'aimerais ne pas avoir toujours mon jetpack le recharger il faut que je clique sur un zombie je crois que c'est ce qu'ils disent dans le bouquin je vais vérifier quand même ici ça get using an air hyper on a zombie vous tombez bien ah voilà le zombie est dedans ok c'est un peu comme une pokéball sauf que maintenant on a ça et sur celle là la binding carte il faut le faire sur un enderman mais ça c'est plus difficile c'est où parce qu'il y a la binding normale celle qu'on craft et puis on fait un clic droit et ça la bind au player je sais plus c'est pour faire je sais plus quoi j'ai oublié c'est pas grave mais je sais j'ai lu qu'il fallait le faire un dimensional binding c'est pour ça marche ailleurs donc c'est pas un zombie qu'il me faut c'est un enderman donc on va prendre ça et je j'ai vu un enderman il a déjà sauté non pas évident de trouver un enderman enderman parce que ça saute les endermans ça saute très fort remarque des monstres il y en a à l'infini ici on va bien trouver un enderman avant d'aller dans l'end puisque c'est le but c'est d'avoir de l'énergie à l'un qui est monté sur un poulet on pourrait se faire un poulet comme ça encore j'en ai eu un par hasard comme ça au début j'en ai pas eu d'autres mais c'est normal parce que maintenant j'ai mis une demi dalle donc il meurt encore un musicien alors il vient stendermen bon je vais le chercher bonjour alors c'est bon c'est pas bon là c'est bon je sais pas pourquoi l'autre elle est pas venue dimensionnelle super quand même on l'a eu bon on peut commencer bonjour à toutes et à tous c'est fifouk c'est bon retour sur cuboï d'art poste alors maintenant à pouvoir faire ces players transmiteurs qui vont nous transmettre mais je pas bien à où va le à quel moment on se sert de la carte alors j'ai fait ça le player la carte c'est peut-être là dedans and the nitro je sais pas ou ça ces trucs là je sais pas ça aussi il faudrait l'automatiser ah bah je sais bien qu'il y en a toujours plus à faire bon sérieux faut que je programme ça jusqu'au nicotique jusqu'au spirited et normalement ça devrait me fournir ça devrait me remplir mon jetpack normalement j'ai bien compris du coup ici j'ai rempli des trucs on va en faire un autre je me suis étalé du coup j'ai pris les murs avec on va en mettre des crafters il n'y a pas la grosse table de craft donc bah faut faire sans bah si et le dernier alors normalement il n'y a que le premier qui a besoin de la rondelle avec le le zombie dedans après c'est juste des upgrades ok on va mettre ça là dedans donc je suppose qu'il faut mettre ça dans le tri et du coup si je demande le player transmiteur spirituel start est-ce qu'il voit tout oui il voit même le rond parfait start oh c'est beau quand ça craft ça va clignoter de partout ping 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 ici aussi les autres ça va tellement vite et ça met en route un petit peu l'énergie ici pour remplir les batteries mais qui se vide pas tellement maintenant avec une bonne génération ça fait 2000 rf par tix ce truc et en plus il a une batterie et c'est capable de la vider à 7000 rf par tix alors zeff énorme énorme vitesse de craft optimale voilà super j'ai pas attendu longtemps temps de remonter c'est qu'on va mettre ça si on le met là on peut pas le poser là dessus il faut le poser sur quelque chose pourquoi je peux pas le poser sur un câble ah si ah ça se pose sur le côté bon on va le laisser là pour l'instant alors est-ce que ça charge mon wallou alors il faut peut-être faire un un clic droit avec ça attends qu'est-ce qu'ils disent kiki di kiki di kiki di kiki di you need to link it before you're adding to the player transmitter ah faut l'ajouter au player transmitter donc il est linké de toute façon fifoux ah et on la met là ok ah yeah alors maintenant est-ce que ça charge mais oui même dans la barre sur le côté formidable on va le laisser là pour l'instant de toute façon il y a encore des trucs ça faudra le mettre c'est pas très beau j'ai envie de mettre un petit petit support au plafond mais comme il faut le mettre à jour et tout ça avec des meilleurs tuyaux c'est pas très grave pour l'instant donc du coup on a deux choses à faire maintenant je peux voler sans avoir à recharger le bignot bah c'est trop de la balle alors bien sûr si je veux pas voler je désactive le truc on est d'accord aussi bon j'ai même fait le réacteur mais pour l'instant j'ai pas trop envie de faire la glace quoi qu'on pourra commencer j'avais presque envie de faire les meilleurs tuyaux oui je sais je suis un peu décousu mais je sais pas tiens il y a un truc qui a été fait c'était quoi on dit électrique ok on nous donne des choses finir mécanisme comme ça on pourra mettre des tuyaux super rapides et puis surtout on aura le refine et obsidienne vous avez attiré mon attention sur le fait que c'est la meilleure la meilleure armure donc comment on doit se faire une bonne armure pour aller ailleurs ça fait partie du jeu donc il veut je sais même pas par où prendre le truc de toute façon il faut tout faire mais il faut déjà faire ça on va faire le barbecue grill là sur le gaz ainsi que ah ça c'est pour c'est le jetpack à gaz nous embête avec ça j'en ai un qui est mieux donc alors on va regarder le mécanisme et on va y aller de toute façon il va falloir mettre des machines pour faire automatiquement ces trucs là par exemple ça se fait dans le métallique on peut pour optimiser est-ce qu'on a besoin d'optimiser parce qu'on peut y mettre directement de la redstone ou on peut y mettre des enrichis de redstone mais en fait c'est juste dépenser de l'énergie pour économiser parce que ça ça fait plus ça fait 80 millibockets alors que ça ça n'en fait que 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 tu peux nous le dire ça serait sympa non il n'y est pas enfin ça en fait beaucoup moins ça en fait 10 je crois donc ça économise de la redstone mais la redstone on s'en fout on a des ressources à l'infini donc il y a des trucs on va s'en foutre quoique on peut c'est plus joli peut-être de je ne sais pas comment m'organiser si aussi je pense qu'il va falloir passer de l'énergie en dessous poser les machines au dessus et derrière et sur les côtés on va voir pour mécanisme le mieux c'est à plage quand même pour l'optimiser pour avoir le minimum de câbles visibles bon je vais déjà me faire on va récupérer dans l'ancienne cuisine les choses ces trucs là on va les laisser provisoirement là quoi que j'en avais fait d'autres précisions mais on s'en fout un peu enrichissement en chambre et on va faire d'autres métalliques à fuseurs et tout ça et tout ça on va voir après bon j'ai un peu abusé j'ai mis un sans fil parce que je ne savais pas par où passer le câble une fois de plus donc je l'ai mis là ça se couvrira les deux côtés comme ça alors j'ai mis un enrichissement en chambre on va mettre un export avec export 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 il en reste un parfait avec il me faut de la redstone comme modèle clic ah shift clic des fois shift molette ça marche des fois et ça marche le plus souvent d'ailleurs mais pas toujours donc on va rentrer par attend faut que je regarde et en face on rentre par l'arrière c'est ça l'arrière back non l'énergie ça sera par en dessous green et back ça sera l'entrée rouge je mets rouge dark dark red et la sortie on va la faire sur le dessus comme ça on va mettre l'auto-éject donc blue et ça on va le mettre non ça ne nous embête pas et auto-éject on comme ça à mon avis il devrait rentrer là-dedans si on lui dit que lui c'est l'entrée extra jaune parfait donc ici j'exporte de la redstone yes on fait l'économie de redstone ouais je me dis faisons les trucs bien puis en même temps ça fait des câbles en moins et donc je vais mettre une recette je vais mettre dedans je vais mettre un crafter vers le bas et on n'en aura plus qu'à importer le résultat ouais moi je dis que ça va être propre comme ça importer le résultat ou alors on peut éjecter le résultat on pourrait aussi éjecter le résultat ici sur le côté en mettant une interface puis comme ça on met entre deux machines mais peut-être qu'on peut les serrer les machines à voir alors on va déjà faire ça donc on a une recette pour faire un rebasse j'ai oublié comment ça s'appelle les machins rouges ça taing processing il faudra enlever ça voilà juste lui dire tu prends de l'iron tu me fais ça avec on va prendre un crafter t'es-y pas beau et on lui met sa recette dedans bah lui il est relié de tous les côtés donc c'est bon est-ce qu'on peut le dérelier pour que ça soit propre que ça soit relié que par le haut par exemple c'est une question c'est juste une question non on peut pas dérelier il n'y a pas de cover au fait on peut pas mettre de cover donc maintenant il faudrait juste quand on en demande exporter le result importer le result je veux dire bon on va le mettre en importeur on va essayer de les coller s'il y a besoin on en mettra on mettra une interface avec l'auto-éject moi je dis que ça c'est bon donc lui on va lui dire que l'entrée est sur le dessus et que la sortie et ah oui mais attends l'énergie et l'énergie tu l'as mis où l'énergie je savais bien qu'il y avait un problème il faut mettre l'énergie quelque part donc on va être obligé de monter entre les deux et de cacher avec quelque chose après ici j'ai caché en mettant la smithing table parce qu'il y a je vais mettre le cinabar sur le côté dans l'induction smelter parce que ça améliore les rendements non il faut que je remonte du courant du bas ici comme ça et lui dire que tu prends le courant à droite c'est à dire green et toi tu prends rien du tout none none et tu sors par au dessus donc le bleu non tu sors derrière je vais y arriver et au dessus c'est l'entrée donc c'est rouge c'est bien ça vas-y et le bottom c'est l'extra qui est rentré effectivement parce qu'il est en train de se crafter ok donc ça va bloquer tout seul ça immobilise un machin mais c'est pas très grave mais normalement on doit pouvoir demander ça et ça doit arriver parfait bon après il faudra cacher ce bignou là c'est une misère quand même bon je vais faire un autre enrichissement chamber parce que la suite c'est avec si on regarde les comment ils s'appellent ces trucs là les infuseurs les infuseurs les infuseurs les infuseurs on va pas faire des usines d'infuseurs des fabriques ça sert à rien les différentes recettes on peut infuser des tas de choses si on infuse du mushroom fondu on obtient de la chrysomniline ah c'est intéressant de la biomasse fondue on peut faire de la terre mais il y en a plein des trucs de l'or oh gilded backstone super ça sert à quoi pas grand chose c'est juste pour faire une pierre noire un peu bizarre on peut faire de la mossy comme ça on peut faire plein de trucs trop cool mais les trucs principaux c'est le copper le coal évidemment pour y faire l'enriché d'ariron puis l'enriché d'iron normalement on en fait l'enriché d'iron lui même déjà se fait avec du coal aussi donc il y a deux à faire ou on en fait qu'un puis on fait le même et puis on remet dedans après il se débrouille et sinon il y aura les renforcés d'ailoy qui se font avec de l'obsidienne raffinée qui lui même se fait avec du diamant mais on peut faire aussi pareil l'enrichiment diamant on va commencer par le coal et puis voilà en fait ce sont les recettes pour faire l'acier en gros mais c'est pas tellement pour faire l'acier parce que l'acier on a un infini maintenant du style c'est qu'il y a des recettes qui prennent l'enrichette qui ronnent comme les mufflers etc parce que c'est des machines qui sont un peu bruyantes alors moi je mets le son très doucement donc ça doit pas trop gêner en faisant juste un bourdonnement quand j'approche mais normalement on peut mettre des upgrades de mufflers pour ça j'ai mis aucune upgrade pour que ça aille plus vite je laisse faire on va faire les upgrades après justement on va les programmer ça va être plus simple on va tout demander d'un coup je crois qu'on peut en mettre 8 à économiser l'énergie et 8 pour speed dans chaque et éventuellement un meufleur justement donc le suivant c'est le diamant on va enrichir le diamant pareil on va déjà faire ça il manque ça donc on fait contrôle c'est assez drôle ça et après on fait shift et voilà il craft ce qu'on a pas besoin ce qu'on a besoin mais ça je savais pas que c'était comme ça c'est nouveau ça vient de sortir non ça doit faire un moment déjà mais bon je suis toujours au courant le dernier moi enrichi 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 qu'est-ce qu'il manque il manque les trucs verts mais justement on les a programmés donc il manquera ça par contre ça j'ai pas mis de programmation et si je fais contrôle ah oui mais il va mettre un temps à les faire c'est pas instantané alors alors forcément ça dépend ça dépasse ok allez boum non il n'y a pas encore le deuxième allez vas-y non plus allez vas-y ça y est boum on a les deux machines bon je les programme aussi ceci c'est le diamant du coup j'ai K pour le courant ah mais ici je pourrais pas en mettre on va virer cette porte comment ça m'ennuie cette porte on va la mettre sur le côté je ne sais où elle m'embête j'en veux pas parce que si je mets ça là je perds un emplacement c'est dommage alors si j'en mets si je colle ici à mon avis c'est plus mieux là je peux mettre là là un crafter et puis on pourra en mettre une autre là si donc ça faudra changer cette histoire ça ne me plaît pas puis ça faudra le virer puis il faudra mettre à jour ce câble dès qu'on aura de quoi ok très bien bon alors évidemment j'ai un peu raté les vidéos j'étais en fait j'ai un bouton pour allumer et éteindre alors évidemment il suffit que ça soit alterné et j'enregistre tout entre les vidéos et rien bon j'ai rajouté le bleu j'ai rajouté le raffinette d'Obsidian Dust et du coup j'ai dû rajouter avant parce qu'il faut d'abord faire l'Obsidian Dust donc voilà et ça me le fait donc j'en suis là donc je suis en train de demander quelques recettes pour valider les quêtes notamment la rouge là alors normalement il a dû me les faire il en fallait 6 tada qu'est-ce complete parce qu'il ne faut pas oublier de valider les quêtes au fur et à mesure sinon ça ne va pas y aller ça c'est fait donc maintenant il faut demander le bleu il faut en demander 4 4 comme ça j'ai rentré les recettes ça c'est des recettes manuelles ah il faut de la poudre de perlimpapin à moins qu'il y ait une autre recette attends j'ai dû merder dans une recette ici où j'ai dû mettre la poudre eh oui c'est ma faute c'est ma faute c'est ma très grande faute on va remettre ça là-dedans il faut enlève ça on ne peut pas enlever si il shift ok donc ça tu me l'effaceras et on va en faire une autre et celle-là tu me l'effaces et tu la ranges à la fusée voilà ça c'est l'erreur il ne faut pas faire parce que comme on rentre de toute façon de l'autre côté il ne faut surtout pas rajouter il ne faut pas oublier de l'enlever le truc qu'on ajoute sur le côté voilà il faudrait mettre toutes les entrées du même côté je ne sais pas si ça marcherait pas sûr parce que ça dépend du nombre donc on a dit qu'il en faut 4 start et voilà ça marche et une quête qui va bien ok on en est où j'ai fait les machines j'ai fait les machines on va bientôt arriver à l'ultimate mais pour ça il faut d'abord faire l'atomique alloy machin alors c'est là qu'il faut mettre le enrichir de machin pour économiser pour faire ça dans un enrichissement chambre également donc c'est à dire que ce qui sortira d'ici ça le refinery d'obsidienne c'est bien celui-là qu'on met dans l'enrichissement chambre non il n'a pas l'air c'est bizarre je ne comprends pas je ne comprends pas elle n'a pas compris et ça refinery obsidian dust qu'on met dans l'enrichissement chambre c'est bien ça refinery c'est ça ok donc il m'en faut un autre pour mettre deux autres machines pour mettre là alors par contre pour mettre du refinery obsidian dedans il va falloir que je fasse un crafting upgrade pour qu'il me craft le bignot parce que sinon il ne le fera jamais quand on demande comme ça un craft il fait en chaîne mais si c'est pour mettre dans une machine comme ça un export s'il n'y a pas de crafting ça ne marchera jamais est-ce qu'on ne pourrait pas c'est où je faisais qu'il en restait des places pour refinery pas vraiment on va la mettre là tant pis ça alors déjà il faudrait faire ça parce que ça on ne l'a même pas fait ok les upgrades on en a gagné mais on va en avoir besoin d'autres et le crafting upgrade et pendant qu'on y a on pourrait peut-être mettre le speed upgrade sauf que je ne suis pas sûr qu'on ait du sucre en stock si on dirait qu'il y en a un sugar baby love non mais enfin on peut faire aussi une recette de sucre c'était du sucre d'ailleurs oh je ne sais plus refiner upgrade upgrade range ça c'est pour mettre dans les émetteurs ça c'est pour mettre dans je ne sais pas quoi c'est le touch ah c'est quand on ramasse des trucs ça c'est par stack ok speed upgrade pourtant il dit ah non il n'y en a pas donc il faut rajouter le sucre ça ou l'autre enfin c'est pareil ok donc ça fait beaucoup de choses à mettre alors ça c'est vanilla donc on peut le mettre là et ma foi bon bah ok de toute façon il va falloir tasser un peu parce que sinon on ne va pas y arriver pattern crafting speed et range de toute façon il va falloir le faire aussi on n'a qu'à le faire maintenant on a tout ce qu'il faut on peut le demander si on en a besoin et les autres c'est un peu spécial régulateur upgrade I don't know what is it donc on a dit qu'il faut demander un crafting upgrade start ah on n'a pas l'étape de craft non c'est pas possible plus c'est basique moins on l'a mais tout il est pris bon là tant pis on met tout n'importe où maintenant start voilà enfin hop il a tout fait et bah dis donc pour avoir un simple upgrade enfin que maintenant il n'y aura plus qu'à demander stonks bon les en même temps les comment dire alors l'entrée elle se fait donc derrière sur le côté il n'y a rien pour l'instant il n'y aura rien de toute façon l'énergie est en bas quoique j'ai l'impression que tu mettes l'énergie en bas ou pas c'est pareil et la sortie sera vers le haut avec l'éjecte on donc ici ça va l'entrée l'énergie est donc sur le côté ici et derrière c'est la sortie et c'est la sortie et l'entrée principale est en haut et là il n'y a rien en fait mais le gris normalement il y a un gris ça c'est l'énergie et ça c'est il n'y a rien voilà plus qu'à mettre la recette qui va bien méca 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 c'est ça donc sauf qu'on enlève ça et qu'on regarde que ça voilà oh très chic ah on n'a pas l'air de partir lui il fait ça eject on output qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai foutu là derrière c'est l'entrée je ne fais pas n'importe quoi l'énergie en bas elle est sortie en haut et lui ça rentre là-dedans parfait cool allez vas-y ensuite que voulions-nous il va falloir demander ça combien 6 quand même bon je ne sais pas pourquoi quand je lui demande d'en faire 6 alors qu'il est fait 1 par 1 ça en fait 8 mais enfin c'est pas ça qu'il voulait c'était ça évidemment un bici tu ne regardes pas le bon truc voilà hop et en plus on en gagne maintenant on peut faire le super bignou machin après il y a les upgrades si on veut faire des factories on va les faire les upgrades mais pour ce que j'ai fait là ça ne sert pas à grand chose et donc c'est ça ok donc ça c'est une simple recette on va remplir les crafters il en faut combien docteur parce qu'il en faut toujours 2 ça va 2 c'est cool oui je viens de me souvenir mais il y a une super méca suite mais alors elle est compliquée à crafter parce qu'il faut faire des bon et des ok ça ça va encore mais alors ça il faut du polonium et du chocolat ah bon d'accord ou de l'eau polonium mais ça le polonium il faut du polonium pour faire du polonium il faut faire les solars neutrons activateurs en mettant du nucléaire vaste c'est à dire du résultat de fusion de fission oh là là ah voilà et dans le réacteur à fission c'est bien à fission oui c'est ça on met de l'eau et du fissile fuel on obtient de la vapeur et du vaste pas beaucoup de vaste mais à force de tourner donc ça veut dire que pour avoir la super armure avec tous les upgrades je vois qu'il y avait plus d'upgrades il n'y avait pas tout ça bon mais il y en a plein ou ça y était mais j'ai oublié c'est possible aussi il va falloir uranium exofluor machin ça c'est des trucs pour oui d'accord pour refaire du le exomachin c'est avec de l'hydrofluorine acide oh là là mon dieu l'uranium oxyde c'est de l'uranium enrichi ok ah ben c'est pas facile quand même il va falloir faire de l'hydrofluorine pour mettre de la fluoride dedans ok ça va être il va falloir faire une usine dédiée parce que c'est pas possible c'est pas possible il faut faire du sulfure avec de l'oxygène et du sulfure qu'on fait avec du sulfure normal sulfure qu'on obtient qu'on obtient pas d'accord ben non parce que ça on va pas faire je sais pas comment on obtient le sulfure ah avec de l'hygiène powder bien sûr et de l'hydrogène chloride qu'il faut faire hydrogène chloride pour obtenir et qu'on a besoin de chlorine oh mon dieu c'est pire que Greg Tech c'est un cauchemar en attendant le cauchemar que je vois je vais simplifier en prenant les produits un par un et en les mettant en stock dans Refinet et puis voilà et puis on va rappeler après on va pas s'embêter et on a gagné encore des trucs ok super c'est ça qui m'intéresse alors maintenant il faut faire cette machine deux machines purification chamber et osmium compressor ok ok oui hors processing pour nous vu qu'on a tout à l'infini et c'est là qu'on va pouvoir faire l'atomique machin et il faut faire justement du Refinet ça facile à programmer ça on a déjà il reste plus que ça et ça c'est dans l'osmium compresseur justement sauf qu'il faut de l'osmium liquide ah mais en fait la purification chamber on s'en bat les steaks on a pas besoin non ça sert à rien pour nous rien du tout c'est pour les traiter les minerais mais on a pas besoin de ça ok donc j'enlève ça et en fait il suffit de on va le laisser en haut ça parce qu'il va falloir rentrer le doré par le haut on a dit le doré l'extra par le haut en bas rien l'énergie ça va se mettre du bon côté parce que là l'énergie à gauche ok donc là rien si ça sera la sortie derrière le crafter donc l'entrée ici et la sortie derrière derrière d'accord et là il n'y a rien à chaque fois je le loupe j'aime bien que ce soit comme ça donc on peut mettre notre set et normalement on devrait avoir le lingot parce qu'il n'y a que ça qui manque en fait là dedans ça on peut le faire j'appuie sur chiffre contrôle et il va le faire normalement il est là l'autre il finit de faire des machins parce qu'il va tant qu'on va demander des trucs violets il va continuer à crafter en tâche de fond avec de l'obsidienne heureusement qu'on a une source d'obsidienne infinie maintenant on a plus à s'inquiéter de tout ça ça c'est bien moi je trouve ça bien donc ça c'est bon on a notre énergie tablette ensuite il n'y a plus qu'à faire contrôle il va fabriquer tout le reste et même le refiner de machin trop cool et on a notre atomic disassembler j'aime beaucoup cet appareil alors je ne sais pas si maintenant il a des options en plus genre s'il touch tout ça j'ai jamais su si on peut mélanger je ne sais pas vous allez me dire mais je sais que j'aime bien parce que ça fait une bonne arme on ne sait pas vraiment les stats on ne sait pas en tout cas maintenant il se recharge automatiquement on a bien fait de faire ça et on n'a plus besoin de talaxu machin et c'est efficace je pense que c'est efficace posons des blocs ah oui c'est très bien c'est pas trop je viens de rajouter un crafter parce qu'on va en avoir besoin pour faire de la poudre de gold parce que c'est pas de tomatech donc un accrocheur il faut que je rajoute donc un apporteur bah ici et on sera bon on va également avoir besoin de fer en poudre et d'osmion en poudre bah voyons et normalement avec toutes ces recettes de rentrée je peux faire ça ctrl clic pour qu'il me fabrique tout et voilà on va tous les trucs un par un ok et boum on peut faire le machin électrolyseur mais c'est pas tout il veut aussi qu'on fasse l'électrolyseur séparateur bah oui il fallait ça pour mettre ça ok donc il manque plus grand chose en fait il manque plus que deux machins rouges et on est bon deux machins rouges start et là électrolyseur et avec ça on va pouvoir faire de l'hydrogène et de l'oxygène ce sera plus facile que de faire de l'oxygène avec du film quoique je ne suis pas certain en fait bah non je ne suis pas certain allez tu me le fais le deuxième rouge ça y est ok alors si on met de l'eau là dedans on va obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène comment ça se goupille déjà ça se goupille qu'on met l'eau là dedans voilà on peut mettre avec un seau et on obtiendra ça et ça et bien sûr il veut qu'on sorte les deux de chaque côté ok éventuellement on rentre devant mais ce qu'on va faire ah oui d'accord c'est très clairement l'entrée ici et en dessous on peut mettre l'énergie ok donc comment on peut mettre ça parce que moi je voudrais il va falloir faire un truc avant refined on va faire des réservoirs on va faire des blocs de réservoirs non je ne sais pas où ils sont stockage bloc voilà et ça va être ça la flotte voilà 48 4096k 4096k de fluid storage ça devrait suffire pour mettre l'oxygène et le machin donc il faut programmer ça il n'y en a rien on a ça c'est déjà programmé je ne sais plus on va laisser ça non les fluides dans les apports bon on sent le bain soin il va falloir beaucoup 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 plus de crafters déjà on va rajouter des crafters parce que bon ça me manque la grosse table de craft là aussi voilà j'ai fait toutes les recettes jusqu'au cube moi j'aime bien les mettre dans des cubes parce que ça permet de mieux gérer je crois qu'on peut faire pareil avec les disques maintenant au début on ne pouvait pas donc là par habitude start il ne manque rien start on va avoir un 64k fluide mais j'en ai déjà un donc ça va être très vite voilà on va en faire un deuxième j'en ai encore un autre comment c'est possible pourquoi j'en ai tant parce qu'il devait en demander dans les quêtes et que du coup mais c'est bizarre je ne l'avais pas programmé je ne sais pas ce que j'ai fauté on se demande voilà comme ça maintenant il sera obligé de les fabriquer les prochains il est où ok et moi je voulais mettre ça sur un mur comme ça on peut les mettre comme ça comme ça et là j'enlève ça et ça et je rajoute deux câbles et là on peut mettre un truc et faire white list non white list c'est à dire code début comme ça on n'en aura qu'une seule chose parce que si on fait ça là dedans ou dans les c'est tout le machin qu'il y a on ne peut pas faire par disque voilà c'est pour ça que je dis ça je préfère faire par bloc et je crois même qu'il y a un truc pour dumper le trop il y avait ça access insert extract ok insert extract non il y a une priorité avant il y avait un truc pour jeter automatiquement quand il y en avait trop mais visiblement elle n'existe plus c'était pratique j'ai envie de le planquer à l'intérieur si je me mets là je peux très bien monter un câble électrique ici je ne suis pas du tout dans l'alignement enfin c'est pas très grave je peux très bien mettre un importe d'un côté pour l'oxygène un importe pour l'autre côté pour l'hydrogène et si je mets le sink ici on devrait pouvoir lui dire alors l'entrée j'ai un peu de mal à savoir quel est le devant quel est le derrière normalement c'est le devant donc entrée devant input ah oui mais c'est pas je ne suis pas sûr qu'il sache faire rentrer de force fluide can eject non gaz eject on ça c'est si on met des trucs mais non on s'en fout on va mettre des importes donc on peut le foot off pour les gaz et fluide can eject on ne peut pas éjecter les fluides puisqu'il n'y a que de l'entrée effectivement comment je peux faire entrer water non il ne sait pas faire rentrer tout seul donc on va être obligé de mettre ça un tout petit peu plus loin d'utiliser un petit câble qui va bien avec avec mon influenceur là mon configurateur tonk eject il fait de l'eau et il commence à faire de l'hydrogène et de l'oxygène c'est parfait donc d'un côté j'aurais ah mais il faut se mettre en fluide après ah évidemment ah non c'est pas lui c'est lui oh tous ces outils je me disais qu'est-ce qu'il se passe il faut lui dire que ce sont des fluides et donc là il importe je ne sais pas quoi il n'importe rien du tout il importe aussi bien que de tous vos repas je n'en veux en aucune sorte hydrogène importer fluide white list non on s'en fout black list il importe rien du tout pourquoi docteur ils sont pourtant reliés mes disques là ah oui mais il ne peut pas importer puisque je n'ai pas fait de il faut un petit tank méca méca ou un seau peut-être un seau ça va suffire bucket quoique un seau de gaz c'est bizarre non on n'avait pas un truc dans mes cas que j'avais fait c'était une quête un espèce de petit réservoir chemical tank basic chemical tank ça on peut peut-être prendre quelque chose avec ça moi je dis que peut-être on peut quand on veut par exemple ça ça oh regarde tout est venu dedans est-ce que ça peut servir de modèle pour white lister par exemple ça walou 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 ah mais attends c'est du gaz est-ce qu'on peut mettre du gaz dans des fluides disques c'est même pas sûr oh un gaz c'est un fluide s'il est bien compressé ok non on peut pas mettre du gaz directement faut le compresser c'est vrai faut faire du liquide d'hydrogène ça me revient j'ai déjà fait ça en plus mais du coup du coup est-ce qu'on peut éjecter là mais je pourrais donc faut arranger tout ça différemment du coup j'ai programmé de quoi faire les condenseurs qui peuvent transformer en liquide parce qu'on aura besoin du coup si on a besoin d'oxygène plus tard et on va en avoir besoin d'hydrogène etc il faudra le décompresser d'abord pour l'envoyer dans la machine ça fait une machine de plus à rajouter on a besoin de deux il manque rien vas-y on va se mettre comme ça on va en mettre un ici on va lui dire qu'il prend du gaz le gaz ah non on veut qu'il extrait par là et le gaz que tu rentres à gauche on n'a pas besoin d'éjecter ouais bah c'est bon pour bien compris du coup lui on veut qu'il éjecte quand t'éjectes comment ça tu peux pas éjecter du gaz et si il peut ok ça rentre là ça fait du liquide qui sort là visiblement sur le bleu c'est pas très clair et on peut togler faire le contraire pour récupérer donc c'est ça qu'on importe donc il me faut un bucket pour avoir le modèle et on fait la même chose avec l'oxygène c'est très simple en fait il suffit de se rappeler ce qui n'est pas toujours mon cas ça fait longtemps la dernière fois que j'ai vraiment fait un peu de mécanisme ça devait être avec Shenshi un truc sur une plage c'est à dire qu'il n'y a pas un bucket maintenant il y a un bucket hé hé il y a une astuce donc là si je veux whitelister je lui dis toi tu whitelist le liquide hydrogène et normalement on devrait avoir du liquide hydrogène dans la console des liquides et apparemment non pourtant si je mets ça dedans ça va bien dedans ok donc c'est au niveau de l'impact ah oui mais importe est-ce que j'ai pensé à lui dire que c'est un fluide mais non évidemment c'est mieux sûr n'est-ce pas ça y est tout est parti donc voilà il fait ça donc on va faire la même chose ici avec l'autre tank oxygène liquide oxygène on va mettre le deuxième importeur alors super pas au bon endroit on va faire un truc dès qu'il va y avoir le saut voilà mon dieu excellent on va faire des upgrades après et au final on met ça dedans on enlève ça ça rentre parfait c'est parfait ça et il doit y avoir un truc parce qu'une fois que ça va être plein ça va plus pouvoir importer il y a peut-être un système de dump automatique dump excess on l'a ici si on l'a pas sur les disques durs donc de toute façon au bout d'un moment ça va être plein puis ça va dumper le reste ou alors ça va être plein et ça va attendre bah oui c'est pas plus mal non plus tout ça ça va être plein ça va attendre et puis voilà on n'est pas gêné c'est très bien c'est très bien ni vu ni connu parfait et ça ça servait à quoi au fait dans les quêtes à faire le fly like a bird ah parce que justement il faut un basic machin ok alors ça on a ça basic basic ton je l'ai programmé start donc et donc si on regarde dans mes cas mecha un mecha mecha fly like a bird c'est ça tchoc qu'est-ce qu'il manque encore ah on va lui demander de le faire ouais et un jetpack et ce machin marche au gaz j'imagine à l'hydrogène safety ouais command wearing some free runner to absorb voilà qu'il faut faire aussi parce qu'évidemment on doit tomber comme une voilà ça hydrogène parfait mais on ne va pas du tout se servir de ça donc on va le laisser là où il est du coup on ne sait même pas comment on pourrait le remplir mais enfin c'est pas vrai si peut-être ah oui il doit y avoir un appareil pour ça ou en le mettant dans un dans un réservoir et enfin ça c'est quoi ce truc là ah c'est le même enarmoré ok le même enarmoré qui doit être là voilà donc il nous faut un bloc de steel on a déjà un bloc de steel pas besoin de faire ça euh qu'est-ce qu'il manque en fait il manque juste les deux poudres de diamant qu'on doit pouvoir faire dans un crusher si c'est quoi on va pas s'embêter on va le remettre dans le crusher on va demander deux poudres mais oui ça sert à ça les crusher c'est bien connu allez deux poudres s'il vous plaît et la deuxième poudre et voilà nous avons notre jetpack armoré bon ce côté là c'est complètement fini il nous manque encore juste les upgrades en usine et voilà une bonne chose de 1,2,3,4 ça rentre juste non mais là c'est du refinery j'aurais voulu pas mélanger ça aurait été bien de le mettre dans le bon ordre aussi ça aurait été super cool voilà et j'ai plus qu'à demander euh il met jamais dans l'ordre ok start et voilà les 4 voilà ils sont tous les 4 là qu'est-ce qu'il manque maintenant il manque encore un truc ou non ah non on a eu la jolie musique pour finir l'épisode alors maintenant il me manque on va ranger ça pour l'instant on n'a pas besoin euh il me manque les upgrades speed euh je sais plus oh bah ils sont là alors c'est pas ça c'est un speed upgrade increase speed and machinery alors je ne comprends pas la différence avec ça ça c'est peut-être juste pour les ah c'est la suite armor tout ça increase maximum energy capacity méga suite ouais c'est ça ok donc moi ce que je veux c'est ça ok donc on va les programmer aussi je veux des speed upgrade et voilà tout est upgradé avec des énergie upgrade des speed upgrade pour les mufflers je n'ai pas besoin parce que j'ai beaucoup baissé le son des blocs maintenant il y aurait les câbles qu'il faudrait programmer aussi ou alors on se sort juste ça c'est celui-là Atomic Color je ne sais plus si on peut mettre à jour les câbles avec ça non pas en cliquant dessus on peut le faire avec les bleus voilà il faut peut-être les mettre tous ah oui peut-être dans l'ordre comment ils s'appellent ces câbles déjà ils s'appellent câbles ok ah pas de double clic câble donc ceux-là c'est les bleus les advanced c'est dans rouge les bleus et les violets ok il faut peut-être les faire dans l'ordre pour pouvoir boum ok très bien boum et boum ok c'est comme ça en fait boum boum et boum donc j'ai qu'à demander des violets et je vais avoir des câbles au max si on va demander des violets on va en demander ils sont où ? ici on va en demander 32 tiens boum oh là là mine de rien avec les upgrades ça change tout tchou 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 super c'est 10 fois quand même quand on en met 8 c'est 10x donc 10x c'est pas mal et du coup il va manquer 20 bleus pour faire la liaison ah maintenant c'est un plaisir on demande et on a et maintenant ça va être un plaisir d'upgrader tout ça qu'est-ce qu'il manque ça a tout fait oui là on reste encore non il manque non c'est tout on pense que tout est fait tout est violet ultimate 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 et ça ça peut balader beaucoup mais comme j'ai une grosse batterie derrière non il n'y en a pas de bloc là très bien c'est parfait on peut même ici upgrader aussi alors ceux-là ils sont déjà élites on n'a plus qu'à faire ça voilà et voilà tout il est à jour bon bah c'est bien je suis content on avance quand même du coup j'ai pas du tout touché au piège à mobs en plus l'épisode va durer 10 ans le montage va être un enfer pour essayer de recours sur tout ça je parle trop bon je vais je vais fabriquer allez meurt je crois que c'était plus efficace que ça au livre épée non non épée est plus efficace que la picaxe quoique il va être temps de commencer ah oui justement je vais avoir un problème bon mais tais-toi toi vas-y il meurt pourquoi il meurt pas c'est pas impossible cette histoire enfin je les tue toujours en trois ou quatre coups elle se répare quand il y en a plusieurs elle se répare les unes les autres meurt j'en ai marre de ce bruit ah si il y a un meufleur à faire c'est ici oh oh plus t'as plus rien qui rentre oh là 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 oh là 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 bon je disais donc je vais les faire tomber à un endroit mais sans les tuer et ils pourront marcher librement d'un côté ou de l'autre je sais pas trop comment faire mon tri je voudrais quand même amener les zombies d'un côté dans une pièce où je peux soit les tuer soit les transformer en villageois euh importe non c'est là c'est lesquels ils sont où les filtres voilà il y a des filtres j'imagine qu'on met le tapis par dessus le filtre et ils peuvent pas passer euh allo villageois to walk mais ça veut dire que les autres sont pas autorisés on est d'accord normalement normalement on peut filtrer comme ça si je mets euh je sais pas comment on peut faire il doit y avoir un moyen euh on va faire donc je vais creuser un sous-sol il tomberait en dessous comme ça on aura de la place pour faire un tunnel et tout quitte à aller remonter à travers une source d'eau euh tranquillement ouais on va essayer ça la prochaine fois mais ah oui alors justement pour les tuer il me faut du plastique donc à mon avis il faut commencer for going euh oui maintenant qu'on a fini toutes ces quêtes là il y a encore des focus non ça c'est la bouffe on va s'y mettre aussi industrial foreboding ah bah voilà c'est celle-là c'est celle-là que je cherchais l'autre fois que j'ai pas trouvé la pitiful machine frame ok donc la prochaine fois on fait ça ça nous permettra d'avoir les machines qui tuent les mobs et tout ça ok allez après à bientôt c'est celle-là 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 c'est celle-là